Bienvenue sur ma chaîne YouTube, JLC Agence, ADV Agence, nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie parce que vous m'avez aidé à partager, n'est-ce pas, mes vidéos dans les différents groupes de Facebook, si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like, si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant ma chaîne YouTube, donc nous postons généralement deux vidéos par semaine, le mardi et le jeudi à partir des 18 heures, si vous avez besoin d'acheter un billet d'avion, n'hésitez pas à nous contacter, ok, nous sommes disponibles et disposés à vous aider, vous pouvez visiter notre site web qui est www.123tripsonline.com, ok, www.123tripsonline.com Vous avez besoin de faire, n'est-ce pas, une réservation d'hôtel, vous pouvez visiter mon site web, vous avez besoin d'acheter un billet d'avion, vous pouvez visiter mon site web, vous avez besoin d'acheter un billet d'avion, ou bien faire une réservation d'hôtel, ou bien acheter, n'est-ce pas, en quelque sorte, une assurance de voyage, vous pouvez nous contacter, ok, sur notre page de vente, qui est www.passagens.com.br Vous pouvez nous contacter à travers cette page, à travers cette page de vente, ok, nous sommes disposés et disponibles à vous répondre, donc nous allons vous répondre, nous avons jusqu'à 24 heures pour vous répondre, ok. Maintenant, vous êtes en République Dominicaine, vous avez besoin d'acheter un billet d'avion pour venir au Brésil, et nous travaillons maintenant avec la compagnie Gaule et aussi Aladjet, ok. Maintenant, nous avons, en quelque sorte, un partnership, maintenant avec Aladjet, donc vous pouvez nous contacter, si vous êtes en République Dominicaine, vous avez besoin d'acheter, n'est-ce pas, un billet d'avion pour venir au Brésil, nous sommes disposés et disponibles à vous répondre. Donc, vous allez visiter, n'est-ce pas, vous aimeriez visiter un pays, vous êtes en République Dominicaine, vous pouvez nous contacter, nous sommes disponibles et disposés à vous aider. Aujourd'hui, donc, je dis à nous, on va continuer la vidéo, non, parce que nous faisons le tutoriel, ok, parce que M. JLC, c'est pour former vous et informer vous. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le cycle de vie d'une destination touristique, ça c'est le titre, ok, titre, le thème, c'est le cycle de vie d'une destination touristique, le cycle de vie d'une destination touristique. Introduction, depuis les années 1990, le concept de cycle de vie des destinations touristiques a été développé pour étudier la croissance et le déclin des sites touristiques. Suivant les mêmes principes que le marketing des produits, les analyses indiquent la validité de cette évaluation afin que les organismes publics et les entités privées puissent gérer plus efficacement la trajectoire des destinations. Vous découvrez les destinations touristiques, leurs caractéristiques et leurs utilisations comme outils de planification touristiques. À chaque étape, les acteurs impliqués doivent agir pour prédire les événements dès l'étape suivante ou corriger les procédures nécessaires au maintien du cycle de vie. Vous verrez également comment l'identité de destination touristique évolue à mesure qu'elle gagne en statut et en importance ou se déterioreront, ok. Apprenons et analysons comment les cycles de vie du tourisme sont gérés. Nous avons hâte de vous voir dans le contenu et les activités de l'étude. Premier point, cycle de vie touristique, étapes, caractéristiques et relations avec l'identité locale. Nous savons que les impacts, disons, du tourisme sur les environnements touristiques peuvent être positifs ou négatifs. Selon un auteur, ils affectent directement la converse, la conservation ou la destruction du potentiel touristique et aséptique. Nous devons comprendre la perspective où se produit la relation entre tourisme et espace. Devons-nous explorer quelques concepts? Ok? Maintenant, nous allons explorer quelques concepts. Le concept numéro un, destination touristique. La destination touristique est le lieu où se déroule l'activité touristique et doit être comprise pour sa diversité et sa complexité, car elle peut être constitué des paysages ruraux et ubains ainsi que des stations balnéaires ou des plages décrites à différentes échelles. Le deuxième concept, cycle de vie touristiques, Crééé par Butelet en 1980, le concept de vie de destination touristique a permis son utilisation dans l'analyse des destinations, comme l'île de Manne destination, comme l'île de Manne en 1989 et la Babade en 1981. Richemont, en 2002, rappel que Butelet considérait le tourisme de destination est composé de plusieurs phases au sein de son cycle de vie et après avoir atteint sa maturité, il peut évoluer vers une stagnation du marché, cesser d'exister ou développer un processus sans de rajeunissement. Le modèle de Butelet considère six phases pour les cycles de vie et des destinations touristiques. Ça c'est le modèle de Butelet. Le modèle de Butelet considère six phases pour les cycles de vie et des destinations touristiques. « Exploration », « Investissement », « Développement », « Tarnation et déclin ». « Identité touristique ». Ce concept est le résultat d'une construction sociale qui légitime les lieux en tant que potentiel touristique. Selon Oliveira, Oliveira démontre que l'identité se produit à travers l'interaction entre les acteurs organisationnels de l'espace. Ces forces issues des secteurs publics et privés s'approprient l'identité touristique du lieu dans le cadre d'un processus institutionnel progressif. Les marques distinctives des centres touristiques génèrent leurs images et construisent leurs valeurs. La diffusion de ces signes peut caractériser la destination touristique soit par un ensemble d'attractions, soit par une caractéristique particulière, aspect urbain, modèle de durabilité, paysage ou gastronomie. Les recherches de bénis en 2001 peuvent être utiles à cet égard lorsqu'ils présentent le tourisme selon trois approches. Le premier approche, axe économique. Analyse, les gains économiques générés par le tourisme. Objectif technique. Objectif technique. Relie les désirs manifestes du tourisme au processus et aux produits touristiques de la destination. Orientation holistique. Aborde l'activité touristique comme un phénomène multidisciplinaire varié et multidisciplinaire entre l'assez. Lorsque les voyages deviennent réguliers et donnent naissance à des activités économiques, les désirs des touristes commencent à s'exprimer à travers les motivations culturelles de la destination inscrite dans son identité. L'approche holistique, selon Ramos, présuppose que les touristes vivent une expérience différente. En plus de connaître des paysages ou d'avoir eu des contacts avec des cultures, il doit se transformer pour mieux se connaître. Identité touristique et cycle de vie de la destination. L'éthéculturalité du tourisme est à l'origine des facteurs qui affirment la culture locale et l'estiment de soi des résidents, comme la cuisine, le folklore ou les manifestations culturelles. Ces facteurs d'identité différenciateurs sont élaborés dans les étapes d'investissement et d'exploration. Les phases de développement et de consolidation, la culture locale est pleinement implantée et les habitants sont conscients des valeurs culturelles qui attirent les touristes. Lorsqu'on se dirige vers la stagnation ou le déclin, ces valeurs doivent être ajustées. Sinon, les lieux risquent de dépérir en tant qu'attraction touristique. Dans cette manière, l'identité touristique d'un lieu est conditionné par ses attraits, qui, à travers des lignes directrices, définit, conditionne des actions et des comportements qui augmentent son utilité et élabore ses significations. Plus tard, nous comprendrons le cheminement de l'identité touristique à travers les étapes du cycle de vie de l'art. Aimez cette vidéo, cliquez sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada